Tu es un grand garçon maintenant Chez nous à la maison, c'est moi le grand garçon J'aime ça toucher à tout, je m'appelle Caillou Autour de moi c'est tellement beau, tous les jours il y a du nouveau Je trouve des amis partout, je m'appelle Caillou J'ai du plaisir, je n'ai peur de rien Car papa et maman ne sont jamais bien loin Même si je suis grand, je pleure de temps en temps Ça ne dure jamais longtemps, je m'appelle Caillou Caillou c'est moi, je m'appelle Caillou Caillou c'est moi, voilà L'assiette préférée de Caillou Jouan, jouan, jouan Grand-mère avait offert à Caillou une assiette spéciale décorée avec des fusées Caillou adorait sa nouvelle assiette Gilbert a peur des fusées qui sont sur mon assiette Regarde la fusée rouge a un hublot Et la bleue aussi en a un Regarde le vaisseau vert au milieu, on dirait qu'il a une bosse sur le dessus Il est temps de dormir mon cosmonaute Caillou aimait tellement son assiette qu'il aurait voulu la garder près de lui tout le temps Si tu me la donnais, je pourrais l'arranger dans la cuisine Tu pourrais l'utiliser au petit déjeuner Bon d'accord Bonne nuit mon chéri, dors bien et surtout fais de beaux rêves Mousseline, ça c'est mon assiette Tiens, voilà Caillou, Mousseline voulait juste l'avoir de plus près Jouan Caillou trouvait que tout ce qu'il mangeait avait bien meilleur goût dans sa nouvelle assiette Caillou, tu oublies qu'il faut la laver Ah oui, c'est vrai Bravo Gilbert, tu viens d'attraper une fusée Caillou Caillou, à table Merci Mousseline C'est prêt, je vous ai fait des macaronis au fromage Youpi, je vais les manger dans mon assiette avec les fusées Tiens, c'est drôle, je ne suis pas surprise Regardez, je suis un cosmonaute Et si vous vous laviez les mains, monsieur le cosmonaute ? C'est bizarre, je ne trouve pas ton assiette Caillou était inquiet, il tenait absolument à manger dans sa belle assiette Pourtant je pensais l'avoir lavé ce matin Je vais essayer de la trouver Attends un peu Caillou, on est prêt à manger, on la cherchera après le repas, d'accord ? Caillou n'avait pas envie de manger Il voulait son assiette avec les fusées Celle-là n'avait rien de spécial Est-ce que je peux aller chercher mon assiette maintenant ? Oui mon chéri Caillou chercha son assiette partout dans la maison Caillou était triste Il pensait qu'il avait perdu son assiette pour toujours Je n'ai pas réussi à la trouver Mon assiette ! Caillou était tout content d'avoir retrouvé son assiette Veux-tu un biscuit spatial pour fêter sa... Caillou joue dans la boue J'ai très très faim Ca tombe bien Caillou, justement ce matin j'ai fait plein de crêpes Une crêpe qui sourit, ça va être délicieux C'est Gilbert ! Moi j'adore la pluie Gilbert, il salit partout Est-ce que je peux le faire papa ? Gilbert, tu devrais essuyer tes pattes avant d'entrer Nous on essuie bien nos pieds Ca doit être plutôt difficile quand on a quatre pattes Je peux y arriver ? Tiens Gilbert, regarde-moi ! Allez, viens Caillou, il va falloir te laver les mains avant de manger D'accord Et voilà ! Doucement, tu as l'air bien pressé ce matin Oui parce que je veux aller jouer sous la pluie Sous la pluie ? Et pourquoi ? Tu devrais lui donner un indice Caillou avait une très bonne raison de vouloir sortir sous la pluie Et je peux les montrer à papa ? Tu as fini ton petit déjeuner ? Dans ce cas, vas-y ! Quoi ! Quoi ! Quoi ! Quoi ! Tes bottes en forme de grenouille, je les avais oubliées Hurraaa ! He 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 ! Quoi ! Quoi ! Quoi ! Caillou aimait beaucoup ses nouvelles bottes Tu veux aller jouer dans le jardin ? Tu viens avec moi Mousseline ? Non ! Tu as vu comme il pleut ? Et tu veux aller jouer dehors ? Pourquoi pas ? Mais à condition que tu mettes ton imperméable, ton chapeau et... Et mes bottes grenouilles ! Et tes bottes grenouilles, ça devrait aller oui ! Youpi ! Caillou sortit donc jouer dans le jardin tout seul Quoi ! Quoi ! Quoi ! Quoi ! Quoi ! Quoi ! Caillou se dit que ce serait amusant de jouer dans le bac à sable sous la pluie Les bottes grenouilles de Caillou avaient disparu Quoi ! He 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 ! Un ver de terre ! Caillou se demanda ce qu'allait faire l'oiseau avec le ver de terre Il eut bientôt la réponse à sa question Maman ! J'ai vu un oiseau ! Il a attrapé un ver de terre ! Un ver de terre ? Tu as sans doute vu un merle ! Il a des oisillons dans son nid et les oisillons adorent les vers de terre ! Il a des oisillons ! Mais ils vont se faire mouiller par la pluie ! Oui, un petit peu peut-être, mais leur maman et leur papa les tiennent bien chaud ! Caillou était soulagé d'entendre que les oisillons étaient protégés par leurs parents Est-ce que tu es prêt à rentrer à l'intérieur, Caillou ? Non ! J'aime trop mes bottes grenouilles ! Je veux continuer à jouer ! Caillou adorait s'amuser avec la boue ! Elle était douce et moelleuse ! Il aimait la presser entre ses doigts ! On dirait que tu t'amuses bien ! Oh ! Tu ne penses tout de même pas me toucher avec tes mains toutes sales, monsieur plein de boue ! Écoute chérie, tu peux rester jouer dans le jardin, mais pas ici où j'ai planté plein de choses, d'accord ? Là-bas, ce serait mieux ! D'accord, maman ! Merci mon chéri, à tout à l'heure ! Caillou eut alors l'idée d'aller creuser un trou, un grand trou ! Caillou s'amusait à faire de la soupe avec la boue pour marcher ensuite dedans avec ses bottes, quand il remarqua quelque chose de très intéressant ! Bonjour, Monsieur Verdeterre ! Il avait très envie de le toucher, mais il ne savait pas comment le verre allait réagir ! Caillou voulait vraiment montrer le verre de terre à sa famille ! Allez, viens, petit verre de terre ! Ca y est, je viens de ramper ! Maman ! Papa ! Ouh ! Est-ce que je peux le garder ? Que dirais-tu de le garder pendant quelques jours et ensuite d'aller le remettre dans le jardin ? Mets un peu de terre dans ce bocal et après ajoute quelques feuilles ! Tu vas voir, je vais t'installer dans ta nouvelle maison ! Et voilà, petit verre de terre ! Maman, est-ce que je peux l'emporter dehors ? Il me regardera faire de la soupe avec la boue ! Entendu ! Caillou ! Léo t'invite à jouer chez lui ! Est-ce que tu veux y aller ? Caillou s'amusait vraiment bien dans le jardin ! Mais il décida tout de même d'aller jouer chez son ami Léo ! Je veux montrer mon verre de terre à Léo ! D'accord, tu peux apporter ton bocal ! Voilà qui est mieux ! Je ne voulais pas que tu arrives chez Léo avec de la boue partout ! Chouette alors ! Même mes bottes-grenouilles sont toutes propres ! Si on y allait en voiture au lieu de marcher ? Je voudrais marcher sous la pluie avec mon verre de terre et mes bottes-grenouilles ! Oh ! Comme tu voudras ! Amuse-toi bien, à tout à l'heure ! Au revoir, Caillou ! Voyons, Gilbert, pourquoi est-ce que tu veux sortir puisque tu n'aimes pas la pluie ? Ca, c'est un mystère ! Au revoir, mon chéri ! C'est la première fois de ma vie que j'emmène un verre de terre en promenade ! Les verres de terre ne se promènent pas, papa ! Ils se tourtillent ! En voiture ! Caillou aidait papa à épousser les étagères. Il aimait beaucoup faire des choses avec son papa. Hé, regarde ce que j'ai trouvé ! Qu'est-ce que c'est ? Quand Caillou vit la photo, il crut qu'il s'agissait de lui. Hé, hé, hé ! J'ai l'air un peu bizarre, papa ! Mais ce n'est pas toi, Caillou ! C'est moi ! Je venais juste d'avoir quatre ans ! Ça, c'est le train électrique et la casquette de conducteur que grand-père et grand-mère m'avaient offert pour mon anniversaire ! Est-ce que je pourrais jouer avec le train ? Peut-être. On verra ça quand j'aurai fini d'épousser. Je parie que ce vieux train est toujours chez grand-mère et grand-père. Mais Caillou ne voulait pas attendre. Il voulait aller chercher le train tout de suite. Quand tout à coup, il eut une idée. Chou-chou ! On va aller faire un voyage en train, nounours ! Caillou ! Chou-chou ! Il est très beau, ton train ! Veux-tu m'accompagner chez grand-mère et grand-père ? Je vais essayer de trouver mon train. Ouais ! Grand-père pensait que le train électrique était peut-être au sous-sol. Il n'est pas dans cette boîte. Là non plus. C'est juste un puzzle. Ce n'est qu'une couverture. Je suis certain de ne pas l'avoir jeté. Il est sûrement caché ici quelque part. Où pouvait bien être ce train ? Caillou, papa et grand-père avaient ouvert presque toutes les boîtes. Eh ! Regardez une casquette ! C'est ma vieille casquette de conducteur de train. C'est drôle avec cette casquette. Tu ressembles vraiment beaucoup à ton papa quand il avait ton âge, Caillou. C'est vrai ! Tiens, essaie-la, papa. Oh ! Venez voir ce que j'ai découvert. Wow ! Nous avons enfin mis la main sur ce train électrique. Je me demande s'il fonctionne encore. Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir. Bravo ! Tout est en place, Caillou. Qu'est-ce que nous avons pu nous amuser avec ce train ? Toi aussi, tu jouais ? Eh, commandant, c'était souvent moi qui attachais les wagons à la locomotive. Tous les wagons ? Mais oui ! Les deux premiers wagons servent à transporter des passagers. Et les deux derniers wagons sont faits pour transporter des marchandises. Tiens, Caillou. La commande fonctionne encore. Appuie sur ce bouton et tu vas voir ce qui va se passer. En voiture ! Wow ! Tu te souviens ? Toutes les lumières s'allumaient et de temps en temps la locomotive crachait de la fumée. Le sifflet fonctionne encore ! Oui ! Il me semblait bien que j'avais entendu un train siffler. Caillou était content d'avoir trouvé un jeu que son papa et son grand-père aimaient autant que lui. Dis-moi où tu voudrais que je colle cette photo, Caillou. Juste ici, papa. En voiture, tout le monde ! Oh ! Papa, j'ai vraiment froid ! Caillou et papa se dépêchaient de rentrer à la maison car il faisait froid dehors. Hé, regarde cette drôle de petite maison ! C'est une niche, Caillou. Ça veut dire que le chien habite là, alors ? Eh oui ! Caillou trouvait que le chien avait beaucoup de chance d'avoir un endroit à lui où dormir et jouer. Gilbert ! Allez, viens ! Tu ne peux pas dormir là. Caillou pensait que Gilbert aussi méritait d'avoir une petite maison où il pourrait dormir. Tout comme le chien. J'ai décidé que j'allais construire une maison pour Gilbert. C'est une excellente idée ! Je suis sûr qu'il aimerait avoir un endroit rien qu'à lui. Caillou finit par trouver la boîte idéale pour Gilbert. Ça y est, j'ai trouvé Gilbert ! C'est là, il est parfait ! Gilbert ! Essaie-la, monte dedans ! Oui, décidément, la boîte était parfaite. Maman, est-ce que Gilbert peut avoir cette boîte ? Bien sûr, mon chéri. D'ailleurs, on dirait qu'il s'est déjà installé. Caillou décida que la première chose qu'il fallait à la maison de Gilbert était une porte d'entrée. Et je suis sûre que tu veux des fenêtres aussi, n'est-ce pas, Gilbert ? Maintenant, il s'agissait d'ajouter de la couleur sur les murs. Choisis une couleur. D'accord, je vais la colorier en rouge. Caillou se dit que Gilbert voulait sans doute avoir aussi du bleu. Est-ce qu'elle te plaît, Gilbert ? Oh, je comprends, il te faut une vraie porte. Et voilà, Caillou. Une porte et deux fenêtres. Gilbert aurait besoin d'un lit, tu ne crois pas ? Tu as raison. J'ai peut-être quelque chose qui conviendrait. Tiens, essaie de mettre ce morceau de mousse. Et voilà, maintenant la maison était prête. Viens, approche, Gilbert. Tu peux entrer dans ta maison. Caillou était inquiet. Gilbert ne semblait pas aimer sa maison. Et si tu mettais un de ses jouets à l'intérieur, il se sentirait plus chez lui. Viens, essaie d'attraper ta souris, Gilbert. Caillou était content de voir que Gilbert aimait sa maison. Qui veut une glace ? Je suis capitaine. Je pars très loin. Caillou ! On signe aussi. Je vais monter tout en haut du château. Maman, tu as vu ? C'est moi le roi. Maman ? Mousseline était bien décidée à monter les marches toute seule. Au parc, un des sons préférés de Caillou était celui que faisait la clochette du marchand de glace. Maman, s'il te plaît, est-ce que je pourrais avoir une glace ? Moi aussi ! D'accord. Mais avant, il faut qu'on descende. Mais il s'en va ! Dépêche-toi, maman ! On arrive. On va aussi vite qu'on peut, Caillou. Mousseline veut descendre les marches toute seule. C'est ça. Continue, chérie. Tu vas y arriver. Tu as réussi ! Bravo ! Oui ! Le marchand de glace est parti maintenant et c'est de ta faute. Je suis désolée que nous l'ayons manqué. On le reverra peut-être une prochaine fois. Non ! Caillou, s'il te plaît, reviens ici tout de suite. Je vois quelqu'un qui n'a pas l'air très content. Non, parce qu'on a manqué le marchand de glace. Je comprends. Tiens, attends, j'ai une idée. Laisse-moi ranger ma brouette, je reviens tout de suite. Caillou commençait à retrouver le sourire. Dites, est-ce que par hasard vous seriez le marchand de glace ? Oui, c'est moi qui suis le marchand de glace. Et je suis sûr que vous vendez les meilleures glaces au monde. Qui veut une glace ? Qui veut une glace ? Regarde, j'ai fait un clown ! Bravo ! Que dirais-tu si on lui ajoutait un chapeau ? Mousseline veut clown ! D'accord, le joli clown est pour Mousseline. Allez, vite, dans ta chaise ! Tu veux le chocolat ou vanille ? Euh, chocolat, s'il vous plaît. Caillou, adorais-je vos marchands de glace. Maman, tu as vu comme je l'ai bien décoré ? C'est magnifique ! Il n'y a pas que la glace qui ressemble à un petit clown. Maman, ça c'est pour toi ! Merci, monsieur le marchand de glace, mais j'aimerais mieux en avoir une sans fruits confits. Est-ce que tu la veux, chérie ? Mais Caillou voulut d'abord y goûter. J'adore la glace ! Moi aussi ! J'adore jouer avec mon grand-père ! Une nuit, ensemble, on a regardé la lune haut, haut dans le ciel. Grand-père sait faire beaucoup de choses. Un jour, on a même monté une tente. Et puis mon grand-père me fait des supers câlins ! Deuxième des ...